Yo les gens, c'est Lopoc et aujourd'hui on va parler de la dernière mise à jour de Mario Odyssey qui rajoute un mode avec des ballons qu'on doit cacher et que les autres joueurs doivent retrouver derrière on peut inverser les rôles et c'est vachement rigolo et ça rajoute aussi plusieurs costumes mais si dans cette vidéo on va pas trop parler de ça étant donné qu'on va parler des corrections de bugs que cette mise à jour a eu sur le jeu parce que oui, il y a eu pas mal de corrections qui ont été faites, des mineurs et des majeurs et c'est ce qu'on va voir ensemble dès maintenant donc comme je disais, pas mal de bugs ont été corrigés, notamment des bugs qui ne servent à rien comme par exemple celui qui permet d'arrêter le temps avec les coeurs supplémentaires et la pile de Goomba et bien celui-là n'est plus faisable du tout le bug sur la lune avec les sauts du chien qui se remettaient en haut et qui permettait vraiment de faire des très grands sauts sur des niveaux celui-là n'est plus faisable non plus et pour qu'on y est, sachez aussi que le bug du perroquet n'est plus faisable du tout c'est-à-dire qu'on ne peut plus bloquer la caméra du tout sur le niveau et on peut encore moins faire les 99.999 sauts à la corde à sauter et d'ailleurs, petite précision, sachez que le leaderboard, c'est-à-dire le classement a tout simplement été réinitialisé et pour que vous réapparissiez dedans, et bien vous devrez refaire votre score en correction de bug, il y a aussi eu pas mal de corrections sur des bugs utiles en speedrun notamment il y a le bug du Darker Side qui permettait de voler avec une grenouille dans le niveau et aller directement récupérer la multilune à l'autre bout du terrain sans forcément faire la partie du niveau ultra difficile il y a aussi le bug du Sphinx qui permettait tout simplement de traverser le mur dans le désert et de récupérer deux lunes assez rapidement et bien celui-là aussi a été corrigé et en règle générale, toutes les collisions avec les capimorphoses ont été corrigées et par exemple, on peut plus traverser les cages dans lesquelles il y a des lunes dedans sans les avoir brisées auparavant, ça c'est plus possible mais avant de parler un peu plus en détail du speedrun sachez que tous les bugs n'ont pas été corrigés il y a le bug de la typose qui permet de voir les personnages en typose avec l'appareil photo qui lui est toujours présent et aussi en bug non corrigé, il y a aussi celui sur la lune qui permet tout simplement de passer le dernier niveau du jeu ce qui est quand même assez cool bon, ces corrections de bugs sont assez minimes au fond mais pourtant ça a quand même une influence sur le speedrun pour la petite anecdote, la correction de ces bugs-là a eu pas mal d'effet sur le speedrun de Mario Odyssey étant donné que les speedruns ne sont plus réalisés de la même façon en fonction de la version du jeu en fait, certaines catégories sont divisées en sous-catégories référençant les speedruns en fonction des versions utilisées pour le moment, toutes les catégories ne sont pas affectées c'est encore en débat dans la communauté bon, mis à part ça, la mise à jour, elle a pas apporté énormément de bugs mis à part un gros, le fait que les gens s'amusent à mettre des ballons dans les murs et du coup, les autres joueurs qui ne connaissent pas les bugs c'est-à-dire la majorité des gens ne peuvent pas retrouver les ballons et donc sont obligés de perdre bon, petite note personnelle je vais pas vous montrer comment faire des clips dans cette vidéo c'est pas le but et en plus, ne faites pas ça parce que ça fait chier tout le monde et en plus, je pense que Nintendo ne va pas rester inactif si vous amusez à faire des bugs en ligne faites attention, vous pourrez peut-être vous prendre un ban mais ça serait quand même vachement nul et voilà, en termes de bugs cette mise à jour n'a pas apporté énormément de contenu malheureusement mais en soi, ça a quand même eu un impact sur le monde du speedrun et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est normal avec tout ce qui est mise à jour et le fait que la console soit connectée en permanence à Internet c'est normal qu'il y ait du changement dans le monde du speedrun enfin, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu si le cas, pense à lâcher un like ça fait toujours plaisir vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos et si le cœur vous dit vous pouvez aussi venir me soutenir sur Patreon pour me soutenir financièrement et pour aussi profiter de certaines contreparties sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien !